Alors là nous montons dans la tour qui nous mène au niveau de la statue. Donc là vous êtes au départ des 144 marches qui montent jusqu'à la statue. Là il s'agit donc du bourdon de la basilique Marie-Joséphine qui fait un peu plus de 8 tonnes de sang qui a été irrigé sur la colline bien avant la statue avec beaucoup plus de difficultés d'ailleurs et qui a été béni par Mgr Mazenot sur la plaine de Saint-Michel qui était aujourd'hui tout simplement la plaine. Alors les dimensions de la statue, pour la statue nous sommes à 9,72 mètres de haut. Donc on atteint presque les 10 mètres. En poids on est à 9776 kg. Donc c'est un poids assez conséquent. On imagine très mal de par la proportion du bâtiment que la statue de notre Malagarde fait presque 10 mètres de haut. Une particularité de la statue, essentiellement la Vierge Marie est représentée avec un voile sur la tête lui recouvrant les cheveux, comme toutes les femmes de son époque. Or le quen avait dessiné une statue avec les cheveux à l'air. Donc la Vierge Marie de Notre-Dame de la Garde n'a pas de voile. Et c'est ce qui a énormément plu en cette fin du 19e siècle, donc d'avoir une représentation moderne, contemporaine de la Vierge Marie. Elle détient un record mondial, Notre-Dame de la Garde. On en parle très peu, mais c'est assez intéressant. Elle détient le record mondial de galvanoplastie, qui était une technique très en vogue à l'époque, qui a été découverte au 19e siècle, et qui permettait de réaliser des œuvres plutôt assez grandes, en cuivre ou en métal galvanique. C'est-à-dire que par un système d'électrolyse, de bain, avec un moule en latex, on assemblait des ions de métaux, de cuivre, pour former une statue. Et Notre-Dame de la Garde a été faite comme ça, par la maison Christophe. Elle a été faite en quatre morceaux, et assemblée sur place. Donc les quatre morceaux sont arrivés au cours de l'année 1870. 1870, probablement, on n'a pas trop de traces, mais on sait qu'elle est arrivée en quatre morceaux par la gare Saint-Charles. Et donc on l'a montée, et on l'a hissée jusqu'au sommet de la tour de la basilique. Et ensuite, il a fallu se débrouiller de la redorer sur place. En tout cas, le concept est un cuivre doré à la feuille d'or. Elle n'est pas en or massif, comme le prétendent certains marseillais. Ce 150e anniversaire sera retransmis sur les ondes de KTO et sur le site du diocèse. Donc une manière, puisque l'événement n'est pas ouvert à tous à cause des conditions sanitaires, de partager la joie au plus grand nombre, parce que nous savons que cette statue parle au cœur de tout Marseillais, qu'il soit catholique, qu'il soit d'une autre confession chrétienne, qu'il soit d'une autre religion. Tous, nous nous levons les yeux vers la bonne mère à un moment donné ou à un autre de nos existences. Alors, nous vivrons ce moment de fête vraiment tous ensemble en Marseillais. 4 6 7 24 21 23